Nous sommes ravis de vous retrouver pour suivre les aventures de Sophie. Que va-t-il se passer ? Après être transportée, si c'est le bon mot, dans l'antre de Saint-Pensard, comment Sophie peut-elle aider les fées, le petit Antoine ? Beaucoup de mystères dans cette ambiance de l'appel de Cthulhu. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre nos aventures sur indurolist.net via les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Mais allons voir comment tout cela se passe. Et donc son Pensard s'arrête à l'air de renifler aussi. Je vous sens. Je vous sens cœur pur. Alors, ça change. Et puis si rapidement, c'est pas courant. Mais je vais prendre le tribut. Alors, on se montre ? Qu'est-ce que tu fais ? J'essaye d'attraper aussi doucement que possible un tison qui est dans la cheminée. Tu me dis que ça brûle. Ça brûle et ça va s'en fumer. Fais-moi un jet de chance. Ça brûle. Je marche sur des chips. 95. Non, ça va s'en fumer. J'ai de chance. Donc, il n'y a pas de tison. En fait, effectivement, il n'y a pas d'outil. Il n'y a rien autour de cette cheminée. Ah, OK. Est-ce que je peux prendre, tu sais, une bûche qui a brûlé d'un bout, mais qui n'est pas brûlante de l'autre côté, qui me permette de... Il y a quelque chose qui fait un feu, mais il n'y a rien qui est... Il n'y a pas de bûche. Il n'y a pas de bois ? Non. Il y a des flammes, mais il n'y a pas de bois. Voilà. Ah merde. Il n'y a pas de fumée. Il n'y a pas de fumée. D'accord. Mais ça réchauffe. Mais ça réchauffe. OK. Donc, il y a des chaises autour de la table, non ? Oui. Je me rapproche d'une des chaises autour de la table. Alors, vas-y, là, pour le discrétement, vas-y, pour le G de discrétion. Alors, ce n'est pas ma spécialité, discrétement, je te le dis tout de suite. J'ai 30, j'ai quand même la compétence, mais ce n'est pas ma spécialité. Allez. 39 pour 30, je rate. Donc, tu vois, je pense que tu as essayé de t'approcher, tu as peut-être fait un crismon, tu as marché sur un serpent et ça a squeezé. En tout cas, tu as 100 panzars qui se tournent vers là. Allez, montre-toi. Tu sais bien que c'est le jeu. Tu m'as l'air plus âgée que les autres. Est-ce que... Oui, plus âgée. Peut-être que tu es plus intelligente. Plus intelligent. Je ne saurais dire qui tu es. Est-ce que tu veux faire un jeu ? Un jeu pour te laisser sortir, tu vois, la sortie est là. Tu vois, il se tourne un peu et il montre la porte qui est juste derrière lui. Veux-tu jouer ? Ça me changerait des enfants qui ne savent pas jouer, mais qui sont bons. Et là, tu vois, il y a une sorte de rictus sur le sang de panzars qui apparaît dans l'imaginaire ce qu'elle pourrait avoir. J'essaie de ne pas le regarder de face. Je ne le regarde pas de face. Je ne suis pas assez fou pour le regarder de face. Je regarde plutôt le bas de ses jambes. Mais je ne regarde pas. Je ne peux pas. Est-ce que tu fais attention à ce qu'il fait ou pas ? Oui, mais tu vois, par exemple, au lieu de regarder de buste, je regarde ses jambes. Alors, fais-moi un jet de perception, mais tu vas voir un malus. D'accord. Alors, j'ai fait 0,9. Et j'ai 50 en spot ridden. Ah, donc ça passe quand même. Donc, tu vois qu'il se déplace dans la pièce, en fait. Donc, je ne sais pas si tu bouges en fonction pour toujours t'éloigner, tenir une distance. Mais en faisant ça, en regardant ses pieds ou son torse, comment il bougeait, ce que tu constates, c'est que autant il touche la table, autant il s'approche des biotechs, autant il fait ça, autant quand il passe près du piétestal, il a un pas d'écart. Ben, en fait, oui, ce que je fais, c'est que j'imagine qu'il y a plusieurs chaises autour de la table, il ne doit pas y avoir qu'une seule chaise. Oui, il y a plusieurs chaises. Donc, je me rapproche de la chaise qui est, en fait, qui est dos au piétestal, ou à un côté, le plus proche du piétestal. C'est une table rectangulaire, j'imagine ? Oui. Et donc, il doit y avoir un côté qui est le côté le plus proche du piétestal. Allez, accepte mon jeu, de toute façon, tu vas devoir mourir, ou si tu réussis mon jeu, car pour l'instant, tu m'intrigues, et je ne vais pas utiliser de mes pouvoirs pour casser cette illusion, ou cette invisibilité, ou que sais-je. Je te laisse une dernière chance, accepte mon jeu, ou bien subis mon courroux. À ce moment-là ? À ce moment-là ? Sophie, essaye d'être le plus efficace et le plus rapide possible, et ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle veut attraper la chaise, et la casser, et la lancer, et la casser sur l'œuf. Ok, très bien. C'est ça qu'elle veut faire. Avec le maximum de réflexes possible. Donc, prendre la chaise, la taper sur le sol, ça va être un jet de force, pour voir si elle va la casser. Non, elle ne veut pas casser la chaise, elle veut lancer la chaise pour casser l'œuf. Ah, pardon. Donc ça, elle va pouvoir le prendre, c'est un jet d'extérité alors ? Ok, si tu veux. Ok, elle fait ça. Et donc, son but, c'est casser l'œuf. Même, et sans se faire mordre par les serpents, mais quand même, casser l'œuf, histoire de... Ce qu'elle comprend, c'est que potentiellement, Rimer, il a peur du contenu de l'œuf, et si j'arrive à casser l'œuf et à faire sortir ce qu'il y a dedans, ça pourrait être une façon de le vaincre. Peut-être, 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 peut-être. Donc, vas-y. Je fais 23, et donc avec 12 de dextérité, ce qui fait 60, donc 23 sur 60 pour le faire. Parfait. Donc, Sophie extrêmement motivée, prend la chaise qui n'est pas si courte que ça, la balance contre le piédestal pour faire tomber l'œuf. Effectivement, le piédestal vacille un peu, l'œuf tombe au milieu des serpents et tout ça, et rebondit, et ne se casse pas. De la façon dont il est tombé et qu'il rebondit, ça a l'air beaucoup plus solide qu'un œuf classique. Mais quand même, c'est un œuf qui tombe d'un piédestal, d'habitude, des œufs qui tombent, ça se casse, quoi. Là, tel que tu as vu le mouvement, ce que tu te rapprocherais le plus, c'est j'ai une pierre qui tombe et ça fait ça, quoi. C'est un œuf de pierre. Tu me dis que c'est avec une sorte de petites écailles, mais... Et par contre, Rimmer s'est tourné vers la chaise des parties. Ah, très bien, vous êtes de ce côté de la table. Mais là, j'ai plus. C'est intéressant. J'ai plus. Et là, tu vois qu'en fait, il se positionne à l'entrée, il se passe mettre à l'entrée, il prend une chaise, il s'assoit. J'ai quand même envie de faire mon jeu. Pour une fois, j'ai quelqu'un qui a plus de dix ans. Ça me manque de pouvoir parler, quand même. Donc, je vais quand même faire mon jeu. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, de toute façon, je vous mangerai. Alors, mon jeu, c'est des énigmes. Ça va être simple. Je vais donner une énigme. Vous trouvez la réponse. Ça fait un point. Vous trouvez trois réponses. Trois énigmes, trois réponses. Je vous laisse passer. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir parler avec quelqu'un qui est adulte, a priori. Je dirais très adulte. Qui a l'air d'avoir dû vécu, en plus. C'est rigolo, votre lancer de chaise. Moi, j'espère que vous êtes plus intelligente que le lancer de chaise, quand même. Enfin, bon. Et là, tu vois qu'il va commencer à donner son énigme. Alors, attends. Avant qu'il commence ça. Pendant qu'il parle, c'est bien qu'il parle. Laisse-le parler. Oui, je laisse parler. Quelle est la situation des serpents ? Est-ce que les serpents... Donc, tu m'as dit que l'œuf était entouré de serpents. Oui. L'œuf est tombé. Oui. Est-ce que les serpents se sont dissipés ? Est-ce qu'ils sont toujours là ? Ils sont toujours là. Ils se déplacent à l'intérieur de la pièce où vous êtes, quoi. Sur le sol, il y en a qui montent sur les chaises. Enfin, qui essaient de... Ils ne vont pas hyper vite, à leur vitesse. Est-ce que j'aurais un moyen d'attraper l'œuf sans me faire mordre ? Là, tu vois qu'il y en a qui passent au milieu de tes jambes, les serpents. Et ils n'ont pas l'air de me remarquer ou de me faire quoi que ce soit. Exactement. Donc, avant qu'ils commencent de parler, avant de commencer à parler moi-même, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'attraper l'œuf. Voilà. Sans me faire mordre. Ok. Alors, tu vois qu'ils commencent à réfléchir. Celle-là, je l'aime bien. Ouais, celle-là, je l'aime bien. Attendez ! Dis-je d'une voix. Et là, je trappe l'œuf. Tout de suite. Ok, tu vois que t'attrape l'œuf. Et là, il se lève. Non, ça, c'est pas correct de voler mes affaires. Ça, ça ne me plaît pas. Mais je vais le casser, si vous ne me laissez pas passer. Là, il se met à rire. Vous, le cassez. Vous, le cassez. Et tu vois, il part dans un rire énorme. Il se gosse. Mais je regarde, comme je l'ai dans la main, je regarde si ça a l'air résistant. Tu vois que ce que tu tiens, c'est comme un caillou. D'accord. Par contre, ce que tu sens, c'est que ça irradie d'une chaleur. Ça pulse. Et ton dé, tu l'as avec toi aussi. Et il pulse aussi comme la même... Enfin, c'est pas une grosse pulsation. C'est pas des basses à fond, mais il y a aussi une pulsation et tu sens le même rythme de pulsation. Bon, mais je sors le dé et je le mets sur l'œuf. Pour voir si ça fait quelque chose. Je l'ai fait et je les mets en contact. Bon, tu vois que tu fais ça et il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Si ce n'est que la pulsation est la même et qu'ils irradient tous les deux. Bon. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas ce que vous faites. Ah, ça ne vous plaît pas. Mais moi, ça ne me plaît pas d'être ici. Mais vous m'avez déclaré un défi avec des énigmes. Donc, j'imagine que vous allez m'en poser une. Ou peut-être que vous n'êtes pas assez intelligent pour ça. En tout cas, je vous entends parler. Allez, je vais me laisser tenter. Mais en même temps, je ne suis pas très content de ce que vous faites. Je veux que vous me rendiez mon objet. Rendez-moi ma liberté et je vous rends votre objet. Mes trois énigmes et vous serez libre. Et vous me rendez mon objet. Vous perdez. Une fois. Et je récupère mon objet. Et je vous mange. D'accord. D'accord. Pas de problème. Juste, est-ce qu'on peut s'entendre sur les règles ? Est-ce qu'on a plusieurs réponses ? Est-ce que... Une réponse. Une réponse par énigme ? Par énigme. Mais ici, si vous parlez de quelque chose qu'un mortel ne peut pas connaître, ce serait totalement déloyal ? Ce serait un jeu qui ne serait pas équilibré ? J'imagine que vous préférez jouer plutôt que gagner ? Oui. Vous pouvez trouver les réponses sans aucun problème. Comment pouvez-vous me l'assurer ? Et en même temps que je fais ça, je me déplace. Par contre, il doit voir l'œuf bouger, mais je me déplace. Je m'éloigne de lui. Et du coup, je me retrouve, j'imagine, dos au feu à nouveau, parce qu'il sait l'autre côté de la pièce. Que ça m'amuse ! Ça change ! Oh, qu'est-ce que c'est mieux que les enfants ! Écoutez, je vais vous faire cadeau de la première énigme. Celle-là, vous la trouvez, ou vous ne la trouvez pas, mais vous allez voir le style. Ah oui, allons-y. Il y a un humour. Allons-y. Je vous écoute. Au fait, vous êtes monsieur Rimmer, j'imagine ? Sans voix, il crie. Sans aile, il voltige. Sans dents, il mord. Sans bouche, il murmure. Donc celui-là est gratuit. Celui-là, vous pouvez vous trouver. Vous pouvez vous tromper. Je peux me tromper. Malheureusement, je ne me tromperai pas. C'est le vent. Vous voyez ? Vous pouvez trouver. Ça ne fait pas l'intelligence. Je suis sûr que vous avez pris la ligne la plus simple pour commencer, parce que vous me l'avez donné. Je trouve ça de manière très déloyale, bien évidemment. Non, non, non. Je ne vous croyais plus faire fait. C'est basé sur votre intelligence. Et si vous êtes intelligente, vous vous en sortirez. Mais qu'est-ce qui m'assure ? Et si vous ne l'êtes pas ? Qu'est-ce qui m'assure que vous allez me laisser partir à la troisième ligne ? J'ai rencontré vos captives qui n'ont pas parlé de vous en grande éloge. Est-ce que je pourrais avoir une garantie de votre part ? Que je pourrais m'en aller ? Saine et sauve. Saine de corps et d'esprit. Et éventuellement, en bonus, si je rebourrends votre œuf en sortant, vous pourriez me rendre le petit Antoine que vous avez kidnappé récemment. À moins que vous l'ayez déjà mangé. Dans ce cas-là, ce serait très préjudiciable. Vous n'avez aucune garantie. La seule que je peux vous donner, c'est que j'ai déjà mangé. Donc là, vous êtes un bonus. Est-ce que vous avez mangé un petit garçon ? Je ne mange pas si fréquemment. Je crois. Vous ne savez pas reconnaître les petits garçons ? Oui, un petit garçon, une petite fille, un enfant, quoi. Récemment ? Le cœur pur. Oui. Certainement. Le temps, c'est relatif. Ok. Deuxième énigme. Oh, je pourrais vous demander un petit service. Étant donné que vous êtes mon hôte, j'imagine que vous avez un certain devoir envers moi, bien évidemment. Est-ce que vous pourriez éloigner ces serpents qui sifflent sur nos têtes ? Je trouve ça très... Très vulgaire. Tu vois comment tu dis... Enfin, tu fais ça... Tu ne sais pas s'il dit quelque chose ou il fait quelque chose. En tout cas, les serpents se regroupent plutôt vers... À l'entrée, quoi. Ah, bien évidemment, pour me barrer la route. C'est déjà mieux que rien. Je vous remercie. Je vous en remercie grandement. Posez votre deuxième énigme. Lors d'une croisade, le roi et ses hommes sont arrêtés par l'ennemi qui leur réserve un triste sort. Le roi est décapité, son fils est pendu, deux écuyers ont la tête tranchée. Pourtant, ce massacre ne fit que deux victimes. Comment est-ce possible ? J'adore vos histoires, quand même. Vous pourriez répéter un peu, excusez-moi. J'ai... Vous avez une sorte d'accent, n'est-ce pas ? Je n'ai pas compris. Lors d'une croisade... Le roi et ses hommes sont arrêtés par l'ennemi qui leur réserve un triste sort. Le roi est décapité, son fils est pendu, deux écuyers ont la tête tranchée. Pourtant, ce massacre ne fit que deux victimes. Comment est-ce possible ? C'est une très bonne question. Oui, ce ne sont que des lignes que vous, mortels, avez produites. Mais qui sont très amusantes, je trouve. Hum. Vous allez me donner un peu de temps pour réfléchir, j'imagine ? Moi, j'ai tout le temps. Ok. Donnez-moi un petit peu de temps pour... Pour y réfléchir. Est-ce que... Est-ce que vous auriez... Vous auriez quelque chose peut-être à boire ? Hum... Regardez dans cette pièce ce qui peut vous servir. Euh... Ben, je regarde s'il y a quelque chose. Tu fais un jet de perception ? Ouais, tout à fait. Vas-y. Tu vois rien de plus que ce que je t'ai décrit la première fois. Juste, peut-être, ce que t'avais pas vu la première fois, c'est que dans un coin de la bibliothèque, près de sa... du lit, il a l'air d'avoir une sorte de petite peinture que t'avais pas vue la première fois. Mais là, tu vois pas bien. Non, il n'y a rien d'autre. Par contre, tu vois, d'un coup, il apparaît sur la table deux verres, avec un liquide rouvertre. Non, ne soyez pas vexé si... Ne soyez pas vexé si je suis un peu suspicieuse. Est-ce que ça ne me dérangerait pas que je sente si c'est du... Quelque chose qui est buvable par un mortel comme moi ? Euh... Allez-y. Ben, je sens. Est-ce que c'est du vin ? C'est du vin. C'est du vin. C'est certainement un code de Bordeaux. Un code de Bordeaux ! Alors tiens, tiens, j'ai une compétence nologie, c'est probablement la seule fois que je pourrais utiliser la partie. Est-ce que je pourrais faire un petit test de nologie pour savoir ce que c'est ? Tout à fait. J'ai 75 en nologie, mine de rien. Allez. Je fais... 70 ! Ah ben c'est quand même réussi, mais c'était proche. Alors dis-moi, qu'est-ce que... Donc tu... Tu reconnais un code de Bourg, du château Grolet, avant que tu y arrives, mais peut-être qu'il y a... Ouais, qui correspond à ce qui pouvait être fait dans les années 60-70, quoi. Dans les années 70-70, donc ça fait quand même... C'est un vin qui a, mine de rien, 30 ans, quoi. Ouais. Mais pourtant, il a l'air d'être parfait. En fait, ça serait comme... Comme s'ils avaient sorti la bouteille... Comme t'es une ologue et que t'as fait tout cela, on va dire effectivement que c'est comme si c'était le vin qui avait été produit dans les années 70-70, mais que si tu le buvais 10 ans après, quoi. C'est ça. C'est comme s'il avait été... C'est un sacré millésime que vous avez là, ici, monsieur Riemer. Oui, c'est une très belle région qui est très bien entretenue. Oui. Eh bien, vous buvez, étant donné qu'il y a deux coupes. Tu vois qu'une des coupes vole vers lui et qu'il la prend de sa position, et après, elle revole vers la table. Bon, mais j'en bois un peu, parce que je suis français. Effectivement, c'est le goût à ce que tu pensais qu'il y ait un vin de cette époque-là, depuis 10 ans après. C'est quelque chose que Sophie aime, elle apprécie. Je manque de recracher, par pure habitude. Donc c'est pour ça que j'en ai un Gurgis, c'est juste un peu, parce que je ne veux pas être saoul non plus, il faut que je réfléchisse. Revenons à notre énigme. Donc, un roi en croisade se fait capturer par son ennemi. Le roi est décapité, et son fils est pendu, c'est ça ? Et ensuite, vous me dites, les deux écuyers... Vous pouvez me réunir encore ? Lors d'une croisade, le roi et ses hommes sont arrêtés par l'ennemi, qui leur réserve un triste sort. Le roi est décapité, son fils est pendu, deux écuyers ont la tête tranchée. Pourtant, ce massacre ne fit que deux victimes. Comment est-ce possible ? Deux écuyers ont la tête tranchée. S'ils ont la tête tranchée, c'est qu'ils l'ont un peu perdue, non ? Non, j'imagine que vous n'allez pas me donner d'indice. Ce serait pas drôle. Excusez-moi, mauvais édition. Tout à fait, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Deux écuyers ont la tête tranchée. Deux écuyers ont la tête tranchée. Il n'est pas comme Indiana Jones, si je n'ai pas un petit carnet où je vois les énigmes. Après, si tu veux, tu peux aussi vouloir mettre un jet de dés pour te donner un indice. Deux écuyers... Non. Tu peux tenter le pur jet d'indice parce que toi, nous ne sommes pas nos personnages. Non, mais non, ce ne serait pas fun. Mais je le ferai peut-être pour la prochaine si je trouve celui-là. Parce que là, je les trouve de plus en plus durs, tes énigmes. Deux écuyers... Donc, le roi est décapité, le fils est pendu, deux écuyers ont la tête tranchée. Deux écuyers ont la tête tranchée ! C'est ça qu'il a dit ? Lors d'une croisade, le roi et ses hommes sont arrêtés par l'ennemi qui leur réserve un triste sort. Le roi est décapité, son fils est pendu, deux écuyers ont la tête tranchée. Pourtant, ce massacre ne fit que deux victimes. Comment est-ce possible ? Je crois que j'ai trouvé. Monsieur Rimard, je reconnais que vous êtes vraiment très... Comment dis-je ? Très compétent dans l'art des devinettes. Serait-il possible que les écuyers portent la tête du roi tranchée ? Et du coup, ce ne serait pas la leur qu'ils se soient fait décapiter ? Et du coup, il n'y aurait que deux victimes, le roi et son fils ? Bravo ! Tu vois qu'il applaudit un petit peu. Ah, je savais bien que j'avais raison de faire un petit jeu. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui a un peu de cerveau dans ce monde ? Oui, vous êtes créatifs comme les mortels. Exactement, c'est ça. C'est tout à fait ça. Elle était belle, celle-là. Eh bien, tout cela est bien étrange et mystérieux, voire horrifique pour la pauvre Sophie, transportée dans l'antre d'un monstre. Puis, des énigmes pour sauver sa vie. Mais deux sur trois, c'est plutôt bien. Va-t-elle réussir ? Pour connaître la suite, n'hésitez pas à vous abonner, suivre et commenter, soit sur notre site internet, indurolist.net ou via les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Mastodon, Instagram, etc. A bientôt de vous revoir sur nos ondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada